Bonjour à tous, à quelques jours de la fin du mercato estival, les clubs français sont au cœur de nombreuses rumeurs de transferts. Au PSG, des mouvements sont à prévoir du côté des départs, Salvatore et Sirigou chachent un nouveau club, et le FC Séville, la S-Roma et le Torino sont à l'affût. Benjamin Stambouli devrait également plier bagage, mais les 7 millions d'euros demandés par le club parisien semblent avoir refroidi ses courtisans. Schalke, Hambourg, le Betis et l'Assimilan sont intéressés. Blaise Mathudy quant à lui est toujours dans le viseur de la Juventus, mais où Naïmri l'a répété encore une fois en conférence de presse, il n'a pas l'intention de se séparer du français. Du côté de l'Olympique Lyonnais, le dossier Rachid Ghezal est dans toutes les têtes. L'Algérien qui a refusé de prolonger son contrat pourrait rejoindre Everton. Selon nos informations, une rencontre a déjà eu lieu entre le clan du Lyonnais et les dirigeants du club de première ligue. En cas de départ de son hélié, l'OL pourrait se tourner vers Loïc Rémy en manque de temps de jeu à Chelsea. A l'OM, si le départ de Georges Kévinen Koudou est toujours en attente, l'Assad Ndiyra semble de plus en plus proche de Galatasaray. Le club turc aurait déjà proposé un contrat de 3 ans et un salaire annuel de près de 4,5 millions d'euros au capitaine marseillais. En échange, l'OM pourrait également récupérer le défenseur camerounais Aurélien Chezou. Ça s'active aussi sur le Rocher. En effet, l'AS Monaco pourrait perdre plusieurs de ses cadres. Nabil Dhirar est annoncé à la Lazio, Joao Moutinho plaît au FC Porto. Marcel Tisserand serait dans le viseur de Saint-Etienne et de Watford, tandis que Manchester United serait prêt à offrir 33 millions d'euros pour Fabinho. Chez les Verts, deux joueurs sont encore attendus. Outre Marcel Tisserand, la SSE espère finaliser rapidement l'arrivée d'Henri Sevey en provenance de Newcastle. Enfin, on retiendra également que Sofiane Bouffal pourrait prochainement quitter le LOSC, tout comme Diego Rollan à Bordeaux, pendant que Rennes rêve de récupérer le jeune Martinod garde en prêt. A l'étranger, Manchester City vit une fin de mercato agitée. Sur le banc depuis l'arrivée de Pep Guardiola, Joe Hart pourrait rejoindre le FC Séville ou Everton. Seul problème et non des moindres, les citizens ne lâcheront pas leur gardien contre moins de 35 millions d'euros. Bloqué par la concurrence, Samir Nasri serait également sur le départ. Aux dernières rumeurs, le milieu de terrain français devrait rejoindre Besiktas en prêt avec option d'achat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous lundi pour de nouvelles informations sur le mercato. Sous-titrage ST' 501